La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à tous et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce vendredi. Dans Rémi Quotidion, Réforme de la Justice, les premiers jalons posés mardi prochain. La journée du dialogue national prévue le 28 mars 2024 sera une occasion pour passer en revue tous les maux de la justice. Et oui, dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice. Selon Sud Quotidion, on va vers le nœud du système. La plateforme Djibonti est lancée pour recueillir les préoccupations du Sénégal et Lambda. En perspective du diagnostic du mardi 28 mars, le président Basirou Djomaïfa estime que c'est parce que la justice est rendue au nom du peuple que la plateforme Seguisguisidohalinoïon est dédiée aux citoyens Lambda, en tout cas sur la dissolution de l'Assemblée Nationale. Relations députés-gouvernement dont les échos à basfales assènent sévérité et avertit les ministres. Si l'Assemblée joue son rôle en toute responsabilité, je crois que la dissolution peut attendre. Mais il y a des députés de la majorité qui ont décidé d'accompagner le gouvernement sur les questions de l'intérêt national. Et dans l'observateur perspective politique, le jeu obscur du PDS se partit entre le réalisme politique et l'opportunisme politique, renseigne ce journal. Cependant, l'enquête mène une enquête sur les relations entre le maire de Dakar et le chef de l'État. Et titre le temps de l'observation, cohabitation entre la ville de Dakar et l'État central a souvent été difficile depuis 2009. Batemeng estime qu'ils attendent une franche collaboration avec l'État central. Projet voirie autonomisation édifices publics en énergie verte. L'échanté prioritaire du maire, condamnation définitive de Barthes, que va décider le président Feuille, s'interroge ce journal. Et dans Vox Populi, Abdoulaye Li, directeur exécutif du CIS, interpelle le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. En disant, monsieur le ministre, vous devez trop d'argent au secteur privé. Beaucoup de temps a été fait au secteur privé national, au-delà du fait qu'on ne l'appuie pas. Rien que pour les BTP, c'est 300 milliards de francs CFA derrière et de paiements. Revenons avec Réumé Quotidien, attendu en Guinée ce vendredi. Diomai réchauffe l'axe Dakar-Conakry. Et oui, après Praia aujourd'hui, le président attendu à Conakry demain, selon le Quotidien. Le Quotidien, Diomai garde le cap. Il va effectuer trois voyages en France entre juin et novembre. Pendant ce temps, le soleil nous parle d'Agropole Sud. Les travaux exécutés à 55% en visite hier à Bagaga, village de la commune d'Adeyan, où est installée Agropole Sud. Le ministre de l'Industrie et du Commerce veut l'accélération des travaux pour une inauguration au mois d'octobre prochain. Dans le cours de 57,6 milliards de francs CFA, il va générer 15 000 emplois directs. Réumé Pupol s'intéresse à Mohamedou Mostafangom, une vie en scénarie. Depuis toujours, il vit, mange et respire le théâtre. Malgré les difficultés qu'il a pu rencontrer pendant ses études, il a suivi son instant et a choisi de poursuivre sa passion pour le théâtre. Plutôt que de se conformer aux attentes de la société, il s'est entretenu avec Anachawa. En sport, c'est le quotidien du sport contre RDC et Mauritanie, l'équation de l'attaque pour Sissé. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.